Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. C'est acté, Franck Biya a été choisi. Sam Sevrin-Angault, un membre influent du Mouvement citoyen pour la paix et l'unité, MCPU, a tenu à dissiper toute confusion concernant le rôle de Franck-Emmanuel Biya, fils du président de la République, au sein du mouvement. Il a souligné que Franck Biya n'est pas le leader du MCPU, mais plutôt légerie et un modèle inspirant pour la jeunesse camerounaise en raison de ses qualités exceptionnelles. Premièrement, il est important de préciser que Franck-Emmanuel Biya n'est pas le leader du MCPU. Nous devons donc dissiper cette confusion de l'esprit. La coordonnatrice nationale du MCPU est Madame Apollonie Fleur Blase. Monsieur Franck-Emmanuel Biya a été choisi comme égérie, comme un modèle pour la jeunesse camerounaise en raison de ses immenses qualités d'humanisme et d'empathie que nous avons pu observer. Nous le présentons comme quelqu'un qui pourrait éventuellement mériter d'assumer un destin national, le moment venu. Mais chaque chose en son temps, a affirmé Sam Sevrin-Angault. Concernant les spéculations sur une éventuelle candidature présidentielle de Franck Biya, Sam Sevrin-Angault a souligné que la décision ultime appartient aux organes officiels du parti auquel il est affilié, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et RDPC. Certains partisans de Franck Biya au sein du RDPC estiment que le moment venu, il pourrait être choisi comme candidat à la présidence. Cependant, les instances supérieures du parti auront le dernier mot et pourront choisir quelqu'un d'autre que lui. Pour ceux d'entre nous qui le soutiennent, nous pensons que Franck Biya possède le profil et la personnalité nécessaires pour ce rôle, a ajouté Angault. La clarification de Sam Sevrin-Angault intervient dans un contexte où le rôle de Franck Biya dans le paysage politique suscite l'intérêt et l'attention. Alors que le MCPU continue de travailler pour la paix et l'unité au Cameroun, la présence de Franck Biya en tant que modèle symbolique souligne l'importance de l'engagement des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Cameroun, l'EMIA se délocalise. Le jeudi 19 octobre 2023 restera un jour mémorable pour les populations du village des Kumaban, situé dans l'arrondissement d'Hawaï, département de la Meufou et Afamba, région du centre. Une forte délégation conduite par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense Joseph Betty à Somoci est rendue pour visiter le nouveau site devant abriter le nouveau campus de l'école militaire interarmée, EMIA. Cette visite qui a été ponctuée par une cérémonie qu'a présidé le MINDEF a connu la présence de plusieurs personnalités au rang desquelles des autorités administratives et municipales, des officiers généraux, le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, ainsi que des autorités politiques, religieuses, traditionnelles, civiles et militaires. Lors de cette cérémonie, le Joseph Betty à Somo a expliqué à la population le bien-fondé de la délocalisation du campus de l'EMIA à Dekoumaban. Construite à l'époque à la périphérie de Yaoundé, au village Meulène, le MIA est, aujourd'hui, dans un environnement urbain ne permettant plus son extension pour l'adapter à sa nouvelle envergure dictée par la taille toujours croissante des promotions d'élèves officiers d'actifs qu'elle reçoit, d'une vingtaine de nationalités. Au fil des ans, et depuis plus de 60 ans, sa délocalisation devenait de plus en plus nécessaire et inévitable. D'où la nécessité de disposer d'un nouveau site approprié, athée et précisé. La présentation technique de la maquette du nouveau campus de l'EMIA, le directeur du génie militaire, le colonel Kangin Jackson laisse comprendre que ce campus sera construit sur 49 hectares offerts gracieusement par les populations de cette contrée. Il abritera plusieurs infrastructures modernes nécessaires pour la formation des élèves officiers d'actifs. Des hôpitaux, des marchés, des hôtels, la densification du réseau électrique et bien d'autres seront construits. Aussi, une voie d'entrée sur le camp, longue de 17 kilomètres, sera construite dans cet arrondissement. La construction du nouveau campus de l'EMIA débutera bientôt et se déroulera sur plusieurs exercices budgétaires, a annoncé Joseph Betty Assomo. La délocalisation de cette école à Hawaï est motivée par les contraintes urbaines selon le ministre. L'ancien situé au centre-ville devenu exigu ne permet plus son expansion pour accueillir un grand nombre d'élèves officiers d'actifs. Après plus de 60 ans d'existence, la nécessité de la réinstallation de l'EMIA était devenue incontournable, a précisé le ministre dans son allocution de circonstances. Le nouveau campus militaire vient compléter la présence de deux autres établissements dans cet arrondissement. L'École internationale des forces et de sécurité, E-Force, et le Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre de la gendarmerie, CPTMO, s'y sont installés depuis quelques années. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada